salut à tous en sorte aujourd'hui je vais parler d'un prototype de Shenmue 2 qui est sorti et là je peux vous montrer d'abord c'est une version qu'on peut récupérer sur le site de sega dreamcast infogame-bréservation.com toujours oscillant le nom où ils ont modélisé Yu Suzuki à l'intérieur voilà on va lancer le jeu alors je vous avoue que j'ai jamais trop joué au Shenmue yohann version française ouais je serais motivé et bon je connais le jeu dans le jeu vous avez Rio et là on appuie sur start alors on peut choisir des niveaux je vais commencer ici on va commencer sur le port et regardez bien ça n'est pas Rio vous verrez mais c'est le modélisation de Yu Suzuki c'est M2 qui avait fait ça alors regardez le visage il avait modélisé pour accéder il faut modifier des fichiers et là je demande la version téléchargée c'est déjà fait on va regarder ce visage c'est plus le jeune Rio c'est Yu Suzuki on va aller voir le petit vieux là voilà bon allez les yeux qui font peur hein on va regarder ça qu'est-ce que tu veux gamin ? il fait penser un peu à Samo Hwang avec tiens à Hong Kong et puis là bon après je pense que c'est le principe du jeu normal voilà en payant dollars tiens prends les sous je pense que les connaisseurs pourront me dire si c'est un sextage donc je ne sais pas trop ce qu'ils veulent ah et ça je sais qu'ils le disent merci ah mais là ils ont changé le perso ça va acheter un bijou viens ici madame je veux un bijou 5 euros ou non c'est trop cher on va essayer de voir si je peux démarrer ailleurs dans le jeu voilà on va choisir ça oh Pink Game Arcade dis donc je tombe dans la salle d'arcade enfin je pense ça charge ah ouais les machines à gâche à fond et à la borne à Outrun Center allez je veux aller voir la borne à Outrun moi de tournoi ici et Space Warrior aussi on ne peut pas jouer à Outrun voilà c'est quoi c'est les jeux de fléchettes ah j'appuie sur la bonne touche il faut que j'appuie sur X voilà alors malheureusement c'est l'écran japonais allez on va être plus 5 la route voom voom alors on est maintenant à la borne à Outrun mais c'est Angon qui se lance et c'est l'Orangon quoi on prend une petite latence sur l'émulation que j'ai moi voilà donc on va aller voir la page du site parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus voilà donc c'est le site c'est l'Orangombi en principe avec le nom hyper long donc c'est le Shenmue 2 Game Jam voilà un prototype vous avez plein d'informations il a fait plein de comparatif donc là c'est l'histoire du jeu et ici je vous dis c'est très pointu c'est l'analyse du GDI vous voyez que sur la venue c'est pas le même logo voilà avec les différents menus de confirmation les sous menus alors voilà tiens là il nous parle d'Outrun vous voyez le seul moyen d'y jouer de lancer le jeu depuis le début de menu 1 sera en train de la salle d'arcade Hong Kong Pain Game c'est là où j'étais Angon démarre à la place d'Outrun vous regardez là vous voyez la différence le panneau est différent le restaurant Dujang Dinner s'appelle ici Dujang Dinner voilà c'est vraiment pour les fans de Shenmue il a relevé plein de petits détails et moi j'ai vu un truc qui je savais pas que c'était la moto en fait donc tiens la Pin Game voilà l'ordre des panneaux est inversé voilà ça vous voyez je savais pas à l'origine c'était un partenariat avec Honda la moto s'appelait Honda c'est marqué Honda et puis après il y a eu une plane du fabricant et donc la M2 a dû retirer le nom de la moto c'est plus Honda c'est une sans marque ici vous voyez ils nous expliquent qu'ils avaient prévu éventuellement de faire rouler Rio sur un vélo voilà la fonction a été probablement supprimée car Rio était capable de courir partout plus vite mais avec un menu debug mode vous pouvez faire apparaître le vélo voilà il vous explique qu'il faut télécharger le build modifié Shenmue 2, Creator Bicycle sectionner la review, lancer A alors non il faut mieux un émulateur sur PC je pense et vous pourrez avoir le vélo de Rio voilà donc après il faut télécharger différents formats format debug menu, format JP les easter eggs donc celui que je vous ai montré avec Yu Suzuki vous téléchargez cette version là voilà après il y a un truc voyez ça c'est par limonazes mode détection des objets mais je pense que pour les fans de Shenmue ça pourrait être très intéressant donc si vous ne saviez pas aller voir regardez l'article est vraiment pas mal vous pouvez vous abonner à la newsletter faire un dent aussi le site Dreamcast sega info a besoin de votre aide voilà vous pouvez aussi aller retrouver les pubs sega le Castlevania aussi je vous ai montré un petit peu le Castlevania résurrection et tout plein de choses et un petit peu comme moi je pense vous voyez Laurent Combi ce qu'il veut c'est un partage massif public et gratuit voilà de ce qu'il possède vous verrez il avait récupéré des versions Unreal Z et d'être la base il y a son projet des rushs de publicité sega voilà le Zip Dreamcast dont je vous avais parlé aussi qui est pas mal d'informations donc allez voir le site allez voir sa page YouTube aussi je vous mettrai tous les liens dans la description et comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions remarques ou un petit pouce si la vidéo vous a plu à bientôt tout le monde ciao à tous ciao à tous